Bonjour tout le monde, il me fait plaisir de vous accueillir au webinaire du programme Effets multiplicateurs de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je me présente, Karl Lamarche, coordonnateur des projets spéciaux à Lafaux. Aujourd'hui, nous présenterons la troisième ronde du programme Effets multiplicateurs qui cherche à appuyer et outiller les organismes qui représentent la population franco-ontarienne. Pour débuter, nous allons revoir les secteurs prioritaires, les critères d'admissibilité, la grille d'évaluation et les régions visées par l'initiative de développement économique de notre bailleur de fonds FEDEV-Ontario, soit l'Agence fédérale de développement économique du sud de l'Ontario, que nous remercions grandement d'ailleurs pour l'appui aux organismes franco-ontariennes. Ensuite, nous vous guiderons sur la direction des types de projets et dépenses à présenter en vous fournissant quelques exemples et la façon de structurer la présentation de ces projets. À ce point-ci, vous devriez déjà avoir lu le guide du demandeur et la foire aux questions, qui répondent à la majorité des questions. Donc, si vous n'avez pas lu ça, je vous recommande d'aller lire ça aussitôt que possible. La plupart des questions sont là. Le guide pour la demande suit effectivement les questions que vous allez devoir répondre au fur et à mesure de la demande. Donc, ça vous explique au fur et à mesure, en ordre des questions qui vont être répondues. Nous essaierons de répondre au fur et à mesure que la présentation avance et les réponses seront incluses dans la foire aux questions d'ici quelques jours. La vidéo du webinaire sera également mise en ligne sur la page des faits multiplicateurs dans la section « Services » de notre site monassemblée.ca dans un futur rapproché. Ils ne voient pas le chat, eux autres. Il faudrait qu'ils voient le chat. Finalement, nous allons brièvement vous présenter les étapes de la demande des faits multiplicateurs avec le logiciel SurveyMonkey Apply qui a grandement simplifié le processus d'application, afin de vous démontrer la navigation des questions à répondre et les documents intégrés dans le formulaire en ligne. Commençons avec la présentation PowerPoint. Veuillez, s'il vous plaît, mettre votre microphone à l'état muet. Ok. Ok. Je vais faire la flèche par en bas. Ok. Donc, le programme effet multiplicateur, c'est un programme d'aile financière non remboursable. Donc, c'est des subventions non remboursables. On a un objectif de projection de 50 projets sur trois ans pour les OBNL. Il y a aussi 10 entreprises. Parmi ces 50-là, 10 entreprises sociales et 10 entreprises privées, préférablement culturelles et artistiques dans le monde des arts. Les résultats jusqu'à date, pour les deux premières rondes, il y a eu 35 projets financés, incluant 15 entreprises sociales et 3 entreprises privées. Donc, on regarde, là, à combler, là, pour des entreprises privées. Si vous connaissez des entreprises privées dans le monde de la culture, francophonie, les arts, festivals, ces choses-là, veuillez les inviter à appliquer un effet multiplicateur. Les projets sont entre 5 000 $ et 25 000 $ au total, normalement jusqu'au 31 mars 2021. On va expliquer un petit peu plus en détail après. La date limite du troisième concours, c'est le 5 mars 2020 à 16 heures. C'est très important de voir à 16 heures. Les autres étaient à 11 heures 59, mais on a vu comme des fois, il y en a qui avaient des problèmes durant la soirée, puis on n'était pas au bureau. Donc, là, on sera au bureau, là, pour répondre s'il y a des questions. Mais, entre vous et moi, on ne s'attend pas à ce que vous finissiez ça le 5 mars à 15 heures 59. Vous devriez être fini le plus tôt possible. OK. Donc, le territoire, voici le territoire de Fête d'Ève pour l'Est, le Centre et le Sud-Ouest de l'Ontario. Donc, on n'est pas encore fait nord, mais Fête d'Ève couvre de Windsor à Oxbury, en passant au nord. C'est dans la région de Moscou-Cola, jusqu'où est-ce que c'est admissible. Vous avez la map, là, puis vous avez les régions, les gouvernements régionaux admissibles, là, dans la liste, dans la poire aux questions. On peut continuer. Donc, le montant maximal est de 25 000 $. Par contre, il faut s'entendre, nous, avec les agents qu'on a eus, on doit en faire le plus possible avec les montants limités. Donc, la moyenne, présentement, se situe autour de 15 000 $. Donc, pour que ce soit une demande de 25 000 $, il faut vraiment que ce soit des demandes très fortes qui amèneraient un très grand effet de vie à travers l'économie franco-ontarienne. Donc, en ayant aussi des projets qui sont plus vers l'augmentation des capacités, qui est plus vers la consultation, puis la formation du monde à l'interne, c'est plus là. Donc, allez vraiment vers ce que vous avez besoin pour ça. Les projets, c'est peut-être moins nécessairement vers des nouveaux programmes. On s'est rendu évidemment à l'évidence qu'il y a moins, ça prendrait beaucoup plus d'argent qu'il y en a disponible, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Donc, tous les nouveaux projets ou des projets existants, effet multiplicateur, sont considérés, mais c'est très important dans l'admissibilité, le projet et l'organisme. Un ou l'autre, ça doit desservir un territoire local ou régional, et non pas provincial, national ou international. Si vous êtes une association provinciale ou nationale, vous n'êtes pas admissible. Si c'est un territoire qui couvre plus grand que la région, si ça couvre l'Ontario au complet, ce n'est pas admissible. Les projets couvrent une période habituellement de 12 mois. Donc, si vous avez un projet qui était, si vous êtes un récipiendaire de la Ronde 1, par exemple, qui a un contrat jusqu'au 31 mars 2020, vous pouvez appliquer du mois d'avril 2020 au 31 mars 2021. Ceux qui n'ont pas eu de fonds encore, c'est ça la période que ça va couvrir, d'avril 2020 au 31 mars 2021. Les récipiendaires des projets ayant en entente jusqu'au 31 mars 2021, donc les récipiendaires de la Ronde 2, peuvent appliquer du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021, donc une période de neuf mois. Ça, c'est très important. Puis, ce qui est important de savoir aussi, si vous avez eu de l'argent, des fonds dans chacune des deux premières Rondes, vous n'êtes pas éligible à la prochaine Ronde. On doit essayer de partager le plus possible. Il y a approximativement 200 000 $ qui seraient disponibles dans cette troisième Ronde. OK. Les secteurs prioritaires d'effets multiplicateurs. Oh, excusez, on va aller à l'admissibilité. On va couvrir ça tout de suite. L'admissibilité, il y a cette question dans le fond. Si vous êtes fait partie d'une OBNL, entreprise sociale ou entreprise privée, c'est bon. Ensuite, très important, votre organisme doit être franco-ontarien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que vous devez œuvrer en français en Ontario. Ça doit être la langue principale de votre organisme. Si quelqu'un appelle à votre organisme et ne peut pas se faire servir en français, évidemment, vous n'êtes pas admissible. Vous devez, en gros, vous devez être un organisme qui contribue au développement et à l'épanouissement de la francophonie en Ontario. Donc, ça doit être la langue de travail de votre conseil d'administration. Ça doit être la langue qu'on voit immédiatement quand on ouvre le site Web de votre site. Troisième, le siège social de l'organisme doit être basé sur le territoire des servis par FEDEV Ontario. Donc, la map qu'on voyait un petit peu plus tôt. Si le siège social n'est pas là, ce n'est pas admissible. Si vous avez un bureau à Ottawa, mais le siège social est au Québec ou dans le nord d'Ontario, ce n'est pas admissible. Est-ce que votre projet soutient le plan stratégique communautaire de l'Ontario français? Ça, vous devez aller le voir sur notre site Web, puis déterminer, nous démontrer quels des piliers que ça supporte parmi les quatre piliers du plan stratégique communautaire d'Ontario français. Le pilier numéro un, on a essor et vitalité. Le pilier numéro deux, attraction et rétention. Le pilier numéro trois, la participation et la célébration. Ensuite, la concertation et l'organisation. Donc, allez voir plus en détail dans le plan stratégique. Ça dit vraiment, vous devriez démontrer dans votre demande comment est-ce que vous contribuez à ce plan stratégique communautaire. Ensuite de ça, est-ce que le projet et l'organisme desservent un territoire local ou régional? Comme on disait, provincial, national ou international. Donc, si c'est le cas, vous n'êtes pas éligible. Est-ce que si vous avez reçu des fonds dans les deux premières rondes, non admissibles? Et puis, si vous êtes à une institution publique ou parapublique, tel qu'un gouvernement régional, un conseil scolaire, un hôpital, vous n'êtes pas admissible. Il y a déjà d'autres ministères qui financent des fonds pour ça. Ok, si tu veux répondre aux questions aussi dans le chat. Ok, donc la prochaine, les secteurs prioritaires. Ce n'est pas juste ceux-là, mais c'est les secteurs prioritaires, comme vous allez voir dans l'évaluation, la charte d'évaluation, c'est ceux-là qu'on privilégie, soit les jeunes et les femmes entrepreneurs, les femmes, les immigrants, développement économique. Les trois groupes majeurs sont les jeunes, les femmes et les immigrants. Donc, ceux-là auraient comme plus de points, mais on regarde aussi le développement économique, le tourisme, l'économie sociale, puis qu'est-ce qui est inclus dans le PSC Vision 2025. Ensuite de ça, les types de projets, les dépenses admissibles. Les types de projets, c'est quand même assez large. On a donné des exemples dans le guide, on a donné des exemples dans les premières rondes, mais on regarde, notre bailleur de fonds veut qu'on regarde spécifiquement à l'augmentation des capacités, puis le savoir-faire des gestionnaires et des employés, si c'est de la formation, si c'est des études, des experts-conseils qui peuvent aller vous aider pour vous amener à la prochaine étape. Si c'est des projets qui vous amènent l'organisme à la prochaine étape de votre organisme pour organiser, vous organiser, faire une planification stratégique, faire une étude de votre marché, faire regarder quel genre de projet ou quel genre de revenu vous pourriez tirer du monde. Idéalement, dans le monde des OBNL, il y a eu beaucoup une vieille mentalité qui était juste d'aller chercher des subventions, mais là, c'est vraiment comme les ministères veulent vraiment que les organismes à but non lucratif deviennent moins dépendants de subventions, donc puissent générer plus de revenus, année après année, des revenus récurrents, donc que ce soit des événements, que ce soit de la membriété, que ce soit de la vente de produits et de services. C'est vraiment ça qu'il faut essayer de développer, puis c'est ça que l'effet médicateur pourrait vous aider à planifier ou à analyser. Donc, il y a une liste de dépenses admissibles et non admissibles complètes dans la foire aux questions. Juste aller voir le lien de la foire aux questions sur l'effet médicateur sur notre page dans la catégorie services. OK. On regarde un petit peu les questions, là. On va les voir, là. Les organismes provinciaux ne sont pas admissibles. Ça, ça vaut une discussion par la suite. Là, on va discuter par la suite. Donc, là, on va aux entreprises privées. Entreprises privées, comme on disait, si ça développe des services en français, la culture francophone, capacité des organismes francophones, si ça aide des projets avec les jeunes, les femmes, les immigrants, à devenir, à avoir plus de services en français ou à, si ça considère, si ça devient plus de services en français ou ça vous aide à offrir des meilleurs services pour les francophones. OK. Investissement requis. Donc, ça, c'est important. C'est écrit en détail dans le guide et la foire aux questions. Mais, pour les OBNL et les entreprises sociales, donc, 30 % en espèces ou en nature sont considérés pour votre investissement du budget total. C'est pas votre investissement de la contribution des faits multiplicateurs. On a un micro d'allumé, si c'est possible de l'éteindre, s'il vous plaît. Donc, pour les entreprises privées, c'est 50 % en espèces, la contribution financière pour les entreprises privées. Et puis, c'est ça, 30 % pour les deux autres catégories, mais il faut vraiment que ce soit 30 % du budget entier. Donc, exemple, si vous demandez une contribution de 10 000 $, il faut que votre contribution, si c'est 13 000 $, il faut que ce soit au moins 30 % du budget de 13 000 $ et non pas 30 % de 10 000 $. Donc, pour les investissements avec les OBNL, en nature, donc, bénévolat. Bénévolat, vous pouvez les enregistrer, démontrer le nombre d'heures qui vont être travaillées à un taux de 15 $ de l'heure quand c'est du bénévolat, selon les standards du gouvernement. En espèces, vous pouvez investir. Donc, ça, ça peut être un investissement de l'organisme, puis ça peut faire partie des revenus aussi qui vont être accumulés. S'il y a des revenus qui rentrent dans le projet, qui sont accumulés, des ventes de services, ça, ça fait partie de la contribution de 30 %, mais il faut s'assurer que vous allez pouvoir les faire à la fin du projet. Donc, les investissements en espèces, donc en argent, d'autres partenaires aussi, sont calculés dans l'effet de levier. OK. Pour le budget total du projet, je pense qu'on a passé ça. On va voir un petit peu tout à l'heure dans notre démonstration, on va faire une démonstration, là, pour aller faire l'application. On va vous parler de ça. Mais il faut vraiment démontrer l'utilisation des fonds, puis qu'est-ce que ça finance. Donc, on a cinq catégories de revenus, et on a douze catégories de dépenses, mais il faut que vous démontrez dans la description c'est quoi exactement. Plus que vous êtes précis dans les chiffres, dans le budget que vous dites, ça démontre que vous êtes mieux préparé. Ça donne évidemment de meilleurs pointages, là, lors de l'évaluation. Donc, l'utilisation a été modifiée un tout petit peu pour vraiment regarder l'impact dans la société, puis l'importance du renforcement de la capacité de l'organisme pour aider la pérennité de l'organisme pour qu'il devienne autonome financièrement. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde. Donc, dans le cas de 40 % d'impact, on regarde 15 % vers les secteurs prioritaires qu'on a mentionnés, 15 % vers le plan de la stratégie communautaire. C'est pour ça que c'est important de démontrer quels des piliers que vous appuyez. Ensuite, 10 % sur l'impact que ça aura sur l'organisme. Donc, comment est-ce que ça va vous aider à aller à la prochaine étape de votre organisme? Côté organisme, comment ça renforce les capacités? Veuillez nous démontrer qu'est-ce que ça va aider à faire. Il faut vraiment définir, si c'est une formation, définir c'est quoi la formation, pourquoi elle est donnée, à qui elle est donnée, puis qu'est-ce que ça va aller apporter à l'organisme. On regarde aussi l'efficacité organisationnelle, votre expérience, vos réalisations, vos projets passés, la situation financière, raison importante d'avoir les états financiers. Quoi qu'ils ne sont pas obligatoires, c'est très recommandé justement pour démontrer la solidité, la situation financière de l'organisme. 20 % va vers la qualité de la demande, donc l'état de préparation du budget, comme on disait, du projet, si le budget est bien structuré, si vous démontrez que vous avez bien calculé les dépenses qui ont besoin d'être faites. Puis ensuite de ça, l'effet lévier, s'il y a des bons partenaires dans le projet, si on voit comme vraiment l'effet lévier, donc la répercussion économique qui va se trouver dans le marché franco-ontarien. Si vous voulez plus de détails, allez voir la foire aux questions. Donc, les étapes de l'application en ligne, le guide pour la demande à faire question, vous devriez déjà avoir lu ça. Il y a un document aussi, en gros, c'est les questions dans le formulaire de l'application, mais ne répondez pas à ce document PDF-là. Il faut que ce soit répondu dans le logiciel. C'est un nouveau logiciel qu'on voit. on essaie de rendre ça plus efficace, plus fluide, plus accessible pour les participants. Une fois que le profil est créé, c'est vraiment de regarder les instructions. C'est quand même un des logiciels les plus faciles sur le marché qu'on a été chercher pour la prochaine étape. Donc, si vous êtes ici, vous auriez connecté sur votre profil guide à monassemblée.smapply.ca. Le lien est disponible sur notre page effet multiplicateur du site de la FAU. Pour remplir le formulaire, on va aller démontrer ça dans quelques instants. Puis, c'est important aussi de relire votre demande. Ce formulaire-là, c'est important de dire, ce logiciel-là, ça sauve au fur et à mesure que vous remplissez. Donc, aussitôt que vous rentrez l'information, c'est sauvegardé. Ça, c'était très, très important pour nous dans cette ronde-ci. Comme ça, vous n'avez pas besoin de remplir les réponses dans un autre document séparé. Vous pouvez juste aller au fur et à mesure que vous remplissez. C'est sauvegardé. Puis, vous pouvez revenir pour une prochaine session. Puis, toutes les réponses sont enregistrées. Mais, c'est important de revoir toutes les informations. Il y a des boutons où vous pouvez revoir votre application avant de cliquer sur « Soumettre ». Une fois que vous avez cliqué sur « Soumettre », votre soumission, votre demande est envoyée. Donc, assurez-vous d'avoir toutes les informations que vous voulez dans votre demande avant de cliquer sur le « Soumettre » final. On va continuer. Là, je pense qu'on va aller voir la démonstration. Donc, là, on va changer le « Screen upper ». On va amener un écran qui démontre, là, qui démontre comment aller remplir directement. Donc, allouez-nous un petit peu de temps pour faire le « Splitter » l'écran. Il faut que ça aille dans le… Il faut que ça aille comme dans la présentation. Le « Go to meeting ». Mais, pas besoin… Oui, OK. Non. C'est où est-ce qu'il y a le « A ». Je vais le mettre dans le « Go to meeting » parce que c'est le « Go to meeting » qu'ils voient à l'écran, eux autres. Right? Là, il voit ça aussi. OK. Là, il voit ça. OK. Donc, on a commencé un petit peu la demande de notre côté. Une fois que vous allez enregistrer, si vous n'êtes pas encore… Si vous n'êtes pas encore enregistré officiellement, là, dans le « Go to meeting », une fois que l'écran d'ouverture apparaît pour le « Login » et le « Non », il faut s'enregistrer, créer son compte. Puis ça, c'est le bouton en haut à droite, là, de la demande. Puis ça, ça va vous aider à enregistrer. Il va… Une fois que vous enregistrez, ça va vous demander… Ça va vous envoyer un courriel pour que vous allez confirmer. Allez dans vos courriels, confirmez votre enregistrement, puis là, ça va vous ouvrir la session. C'est vraiment important de suivre juste les indications au… Les indications à l'écran. Donc là, on va vous montrer un petit peu ici, une fois que vous arrivez. Les problèmes admissibles, il y a seulement effet multiplicateur. Donc, voir ma demande, vous n'auriez pas ça encore si vous n'avez pas commencé. Donc, aller à plus. On s'excuse. On a essayé d'avoir un… Le « chill » totalement français. C'est… Point de vue budget, c'était très difficile, là, d'avoir quelque chose seulement français. Il faut quelque chose comme… Qui était en anglais, puis là, on l'a tout mis en français. Tout a été traduit. Mais ça se peut que des petits boutons, ici et là, des menus, ici et puis là, qui n'ont pas été transposés parce que c'est dans la programmation principale du logiciel, mais pas les programmations par demande. Donc, on s'excuse avant s'il y a des petits boutons en anglais. Donc, assurez-vous d'aller en haut à droite dans la barre mauve pour mettre votre écran en français, évidemment, pour le Canada. Si vous avez besoin d'aide, le bouton « i » à côté. Donc, ça, c'est le comptoir d'aide, là. Donc, si vous avez des questions concernant le programme, les paramètres du projet effet multiplicateur, c'est là que vous pourriez nous contacter comme administrateur du site pour nous envoyer un courriel. Évidemment, prenez conscience qu'on est au bureau, nous autres, de 8 à 4, 8 à 5 environ, là. Si vous avez des questions là-dessus, puis on essaye de répondre le plus tôt possible, mais on est évidemment dans des rencontres des fois, là. Donc, ce n'est pas des choses automatisées. On va essayer, évidemment, de vous répondre le plus rapidement possible. Si vous avez besoin d'aide avec le logiciel sur « ReMonkey Apply », là, c'est là, besoin d'aide, c'est celui-là que vous devez faire. Ça, ça va envoyer, ça va vous envoyer un menu de questions et réponses. Pour les choses principales, il va y avoir une case de recherche si vous voulez rechercher quelque chose de spécifique qui va vous démontrer les questions principales posées là-dessus. Si vous avez encore des problèmes techniques, c'est vraiment de regarder dans les menus puis d'aller voir dans les menus, là. Vos demandes sont sauvegardées au fur et à mesure, là. Donc, il n'y a pas de danger sur ce côté-là. Mais s'il y a d'autres problèmes techniques, c'est là, ici, le troisième menu que vous pouvez appliquer. Donc, on va rentrer dans la demande d'effets multiplicateurs. On va sur le bouton « Plus ». Et là, vous voyez, nous autres, on a déjà commencé ici, mais c'est là que vous pourriez dire « Je veux déposer une demande ». On va voir là, nous, c'est « Voir ma demande » parce qu'on a déjà commencé pour vous faire un exemple, l'inscription webinaire qui est faite pour aujourd'hui. Donc, là, ensuite, on va dans le formulaire de demande effet multiplicateur. Vous voyez, à gauche, il y a les crochets. S'il y a un crochet, c'est parce que vous avez démontré, vous avez marqué le bouton vert au bas de la page comme quoi qu'il est complété. aller aussi jusqu'à les trois petits points à droite. Ça, c'est un menu où vous pouvez modifier des choses si ça a été marqué « Compléter ». Vous pouvez modifier des choses avant que vous faites la soumission finale si vous voulez réinitialiser, mais ça, je pense que vous allez perdre les documents. Télécharger, c'est quand que vous voulez, à la fin de votre soumission, avant de faire la soumission finale, même après, c'est pour télécharger votre demande pour que vous ayez toute l'information pour vous en dossier avec vous. Donc, on baisse un petit peu « Nom légal », ça, c'est les coordonnées pour mal de l'organisme. Le « Nom légal », c'est le nom qui est enregistré sur les lettres patentes de l'organisme. Le « Nom usuel », c'est le nom, on dirait, « commercial » pour les entreprises, mais le nom que tout le monde utilise quand ils parlent de votre organisme, disons. Donc, un type d'organisme, vous choisissez seulement un des trois types d'organismes, le territoire desservi, évidemment, c'est le territoire sur lequel le siège social de votre organisme se trouve. Donc, les contacts, la personne contact, les adresses postales, les coordonnées de l'organisme. Au bas, je pense qu'il y a Twitter et Facebook qui ne sont pas obligatoires, donc vous n'êtes pas obligé, ceux-là, mais les autres sont obligatoires. Il faut aussi juste d'accumuler les données pour tous les demandeurs. toutes ces données-là des demandeurs vont être transposées dans un tableau où les jurys vont faire l'analyse. C'est vraiment important de tout rentrer ce que vous voulez là-dedans. Si jamais vous avez une réponse qui dépasse les cases, donc si on baisse un petit peu, si on baisse, vous voyez, le mandat d'émission, le maximum de 2000 caractères, on espère bien que vous pouvez remplir en dedans de ça, mais on s'entend faire qu'il y a beaucoup d'informations à simuler, mais si votre réponse dépasse ces 2000 caractères, au bas, je pense que c'est 1500 caractères, il y a un 2500 caractères aussi, si on dépasse ça, vous pouvez toujours mettre l'information dans un attachement, un des attachements à la fin de votre demande. Donc, on voit toutes les questions ici, ça ressemble beaucoup aux questions qu'on a eues dans la ronde 1 et 2. On a essayé de simplifier ça le plus possible. Si vous avez, si vous vous demandez un petit peu quoi rentrer là-dedans, on a essayé de mettre une description, mais il y a encore plus d'informations dans le guide pour la demande. Comme je vous dis, le guide pour la demande suit exactement l'ordre des questions que vous devez répondre. Donc, là, c'est de répondre aux questions. On baisse un petit peu. Excusez. Ici, les emplois, emplois permanents créés, temporaires, créés, permanents conservés et temporaires conservés. Ça, encore là, il y a les définitions dans la foire, mais juste pour dire que c'est les emplois qui sont directement liés avec le projet. Ce n'est pas tous les emplois globales de votre entreprise, mais si c'est des emplois sur lesquels un poste dépend ou c'est les personnes qui seraient affectées à ce poste-là, des fois, ça peut être comme le directeur général de l'organisme qui a un poste qui a un mandat à temps partiel comme supervision pour ce projet-là. Donc, c'est l'équivalent de 0,5. Si l'emploi est de 30 heures et moins par semaine, c'est un 0,5. Donc, si on a trois personnes à 20 heures par semaine sur ce projet-là, donc, s'il y en avait deux déjà dans l'organisme, donc, c'est des permanents conservés, on émet 0,5 fois 2, donc c'est 1, puis il y aurait 0,5 qui irait dans permanent créé. Les emplois temporaires sont définis comme des emplois où est-ce qu'il y a une fin de mandat déterminé. En gros, c'est si c'est un contrat de travail où est-ce qu'il y a une fin au contrat, c'est ça qui est considéré comme des emplois temporaires. Donc, on continue au bas, je pense que ça va être là qu'il va falloir confirmer. OK, on retourne en haut. OK, là, on retourne à la demande. Une fois que toutes vos cases sont remplies, ça met un crochet ici, on va ensuite au formulaire de budget. Donc, ici, c'est le même template, le gabarit qu'on avait dans les premières et deuxièmes rondes. Il faut juste s'assurer que les revenus sont égaux aux dépenses. Si vous avez un contrat jusqu'en mars 2021, donc votre budget devrait être seulement le neuf mois que vous avez jusqu'au 31 décembre 2021. Mais pour tous les autres, si vous avez un contrat jusqu'à 31 mars 2020 ou si vous n'avez pas de contrat encore, donc votre budget commence en avril 2020 jusqu'à mars 2020, mettez un. Il faut déterminer, c'est important de mettre l'investissement de l'organisme en nature comme un revenu, mais c'est important aussi de le mettre comme une dépense. Il faut que le revenu égale les dépenses. Donc, si on met l'équivalent de 5000 $ de bénévolat de l'organisme à 15 $ de l'heure fois un temps d'heure, si ça l'égale 5000 $, il faut mettre ce 5000 $-là aussi dans les salaires au bas pour que ça corresponde. Donc, il peut y avoir des salaires en argent et des salaires en nature qui sont dépendants de ça. Donnez-nous la description, donnez-nous un petit peu plus d'informations dans la description. Excusez. On va baisser en bas. Donc, si vous voyez le total des revenus, le total des dépenses monte un petit peu. OK. On voit le total des revenus en haut à gauche puis le total des dépenses. Ça, ça doit être égal. La réconciliation budgétaire va vous dire donc, s'il resterait 2000 $, c'est parce que ça ne balance pas de 2000 $. Il faut s'assurer que c'est à zéro, ça. Ensuite, le pourcentage d'investissement de l'organisme est en gros le pourcentage qui est mis en argent ou en nature de l'organisme et des partenaires. Donc, dans le budget, très important, on met le pourcentage en argent et nature de l'organisme et en argent des partenaires. S'il y a du bénévolat des partenaires, ça ne doit pas compter, ça ne doit pas être inclus dans le budget parce que ça ne peut pas être inclus dans le calcul d'effet de levier avec notre bailleur de fonds. Donc, tout simplement, s'il y a des partenaires qui mettent de l'argent, il faudrait qu'ils démontrent qu'ils puissent mettre cet argent-là et il faudrait que vous ayez une entente ou une lettre de confirmation ou quelque chose qui confirme que ce partenaire-là va s'engager financièrement si vous dites qu'il le met au budget parce que si vous dites qu'il devrait l'être, ça devrait être engagé comme ça. Donc, on s'assure que ça balance, on met les dépenses. Je ne sais pas si on peut le voir ici, mais si tu montes dans les dépenses, dans les catégories de dépenses, vous allez voir, il y a un petit module, il y a une petite flèche à droite, les dépenses du projet, les revenus du projet, une petite flèche à droite, vous choisissez une de ces 12 catégories de dépenses ou des 5 catégories de revenus puis ensuite, mettez des descriptions détaillées dans la case de description. Très important. OK, vous allez avoir ici, c'est parce qu'on a déjà rempli la demande, donc vous voyez, c'est, comme je vous disais, les menus en anglais « Completed » 29 janvier, avec « Compléter », le bouton, vous allez avoir un bouton en bas des pages que vous devez cliquer « Compléter » comme ça, ça l'enregistre comme « Compléter » et ça met le petit crochet dans le menu principal. Donc, on va retourner au retour à la demande. Donc là, les quatre premières, les lettres patentes, le formulaire d'entreprise, la police d'assurance et une copie du chèque annulée, ces quatre items-là sont mandatoires, sont obligatoires pour être mis dans la demande. Le formulaire d'entreprise, vous avez le choix de mettre votre enregistrement d'entreprise ou c'est, en gros, c'est le numéro à neuf chiffres de l'Agence de revenus du Canada qu'on veut avoir. Donc, c'est ça que vous devez inscrire dans le formulaire d'entreprise ou la case, comme vous pouvez juste mettre le numéro. Ça, des fois, il y a ART ou ARP 0001 à la fin de ce chiffre-là. Dans votre remise de TVH mensuelle ou par corps, c'est inclus, ça, quand ça provient de l'Agence de revenus du Canada. Les états financiers sont facultatifs, mais très fortement recommandés. Si vous voulez qu'on juge de la situation financière de l'organisme, évidemment, pour avoir ce pointage-là, il faut avoir les états financiers. De préférence, c'est les états financiers final, faits par un comptable et signés par le président ou le directeur général. ce serait le président du conseil d'administration de votre organisme. C'est très préférable d'avoir ça que des états financiers à l'interne. C'est ça. Téléchargez le plan d'affaires, si vous voulez, le plan stratégique. Si vous avez ces informations-là, vous pouvez télécharger d'autres documents aussi. Si on baisse un petit peu dans le menu, vous voyez ceux-là. Si vous avez ces informations-là, c'est sûr que ça peut renforcer votre demande. Si, évidemment, vous faites une demande pour un plan d'affaires, vous ne l'avez pas, évidemment, mais mettez l'information qui est pertinente. Mettez ce que vous avez. Donnez-nous, dites-nous ce que vous voulez faire. On définissait le mandat et le projet que vous voulez faire puis les répercussions que ça va avoir sur votre organisme. Donc, si on fait un plan d'affaires, on va avoir notre marché cible, on va pouvoir calculer nos revenus, on va pouvoir faire un festival qui va attirer tant de personnes. Donc, c'est très important de quantifier vos réponses puis votre demande afin que nous, ça nous aide à déterminer la qualité de la demande. Juste en passant, le dernier, téléchargez d'autres pièces justificatives. Si ce n'est pas dans les cinq du départ, si vous avez toute autre sorte de document qui peut nous aider à déterminer la qualité de la demande, si tu cliques là-dessus, on peut vous démontrer, c'est juste pour vous démontrer, vous pouvez mettre plusieurs attachements ici. Donc, je pense que c'est jusqu'à six attachements que vous pouvez mettre ici, mais vous pouvez en mettre plus qu'un. Donc, on va retourner à la demande. OK. Donc, si on va au bas de ça, si il y a les petites flèches à droite, juste pour montrer, ça vous retourne dans ce menu-là. OK. On va au bas. OK. Donc, nous retournons en haut. OK. Ici, c'est parce qu'on a fait la demande, donc on n'a pas le bouton, mais on aurait le bouton habituellement pour déposer la demande, on aurait le bouton pour télécharger votre demande puis revoir toutes les demandes. C'est à ce point-ci que vous devriez au moins à la fin revoir toute votre demande. Donc, on essaie d'avoir les questions. Je ne sais pas si Gisèle, si tu as résolu ton problème. Je crois que la plupart du monde ne pouvait entendre tes questions de micro. Oui, je suis sur mon téléphone, j'ai l'écran, mais je n'ai pas l'écran sur l'écran. OK. Il va l'avoir dans l'enregistrement. Il devrait l'avoir habituellement. Les autres disaient qu'il l'avait. OK. Donc, on essaie cette flèche-là au bas. C'est ça. Nous, on arrive au bout puis c'est vraiment là que vous pourriez mettre appliqué. Il y a deux autres boutons en haut. Le tableau de bord, si tu vas en haut, dans le rubin, c'est ça. Juste de montrer ce qu'il y a là. Donc, c'est ici que vous retournez à votre demande. voir ma demande, si vous pouvez ça. Mais c'est vraiment, nous, comme je vous dis, c'est parce qu'on a, ça reconnaît comme qu'on a déjà appliqué au programme. Mais c'est dans l'autre écran que vous pourriez démontrer l'application. Comme de, faites sûr, comme que vous lisez votre application avant de faire la soumission finale. Puis ça, puis il y a le petit écran maison aussi, là, qui vous ramène à votre demande. Mais c'est ici aussi, là. Donc, ça vous ramène à la demande. Là, excusez, là, c'est tout. Continuer. On a terminé les tâches. Là, on clique sur continuer. OK. Ça devrait démontrer comme fini, là. Vos bas de la page? OK. Ça devrait le marquer compléter, là. On va faire certain, on va prendre ça en note, mais ça fonctionnait dans les derniers jours. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vont venir dans le chat? Donc, je veux juste répéter, là, qu'est-ce qui est important de souvenir, c'est en mode « auto-save », comme on dit, comme en tout temps. Donc, aussitôt que vous rentrez l'information, c'est sauvegardé au fur et à mesure que vous remplissez votre demande. Le centre d'aide est disponible dans le bouton « i » en haut, dans le menu, si vous voulez, si vous avez des questions sur le programme, des questions sur le logiciel. Donc, si le programme fait une multiplication, le courriel va venir à nous. Si c'est des questions sur le logiciel, il y a à la fois aux questions du logiciel SurveyMonkey dans le deuxième bouton, puis si c'est d'autres questions techniques pour avoir de l'aide du support, c'est dans le troisième bouton, le bureau de support de SurveyMonkey Apply, si je ne me trompe pas, est ouvert de 8h à 8h du lundi au vendredi, 8h à 8h p.m. Donc, c'est ça, on va avoir l'évaluation du jury se fait en masse. C'est très important de soumettre, évidemment, pour le 5 mars. Fait important, je serai hors du bureau du 10 février au 21 février. Donc, si vous avez des questions, nous envoyez ça avant ou par la suite. ensuite de ça, petit fait à remarquer, quand vous rentrez votre numéro de téléphone dans la demande, vous devez mettre des traits d'union entre les numéros. Donc, c'est un 3, trait d'union 744, trait d'union 6649. Ne mettez pas d'espace avant ou après, il faut vraiment juste le mettre sous ce format-là. Puis, ne mettez pas d'espace aussi quand vous rentrez vos nombres dans le budget. c'est un logiciel, donc, si vous mettez un espace, il va reconnaître comme un 10 puis un 000. Donc, ne mettez pas d'espace, si vous écrivez 10 000, c'est 1 000. Puis, assurez-vous que votre réconciliation budgétaire est à zéro. Puis, toute autre question, suivez le guide de la demande de la foire aux questions. Si ce n'est pas répondu là-dedans, vous pouvez nous envoyer un courriel. Mes coordonnées sont au bas de la foire aux questions et du guide. pour la demande. Donc, une fois que s'il y a d'autres questions dans le chat, on va ajuster ça dans la foire aux questions. On va ajouter ça dans notre site web de effet multiplicateur. Puis, ensuite aussi, dès que possible, on va ajouter le vidéo du webinaire d'aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui ont manqué le webinaire, on va pouvoir aller chercher ça dans la vidéo. Puis, on va mettre le PowerPoint aussi de la présentation comme un bouton dans la page de présentation. Donc, on vous remercie grandement d'avoir assisté au webinaire aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un courriel c'est lamarche at monassemblée.ca au téléphone 613-744-6649 au poste 143. On vous remercie beaucoup. Bye-bye. Bonne journée. Bonne journée. Thank you.